bonjour à tous ici emmanuel et bienvenue sur la chaîne emmanuel car ravi de vous retrouver comme à chaque fois aujourd'hui je vais répondre à une question qui revient déjà de manière très récurrente sur la chaîne c'est à dire comment est-ce qu'on monte un clip de rap comment est-ce qu'on monte un clip de musique pour mieux répondre à cette question je vais structurer ce tutoriel en deux en trois parties voilà allons sur trois parties la première partie va s'agir d'importer les roches dans le logiciel ensuite synchroniser les différentes roches avec le son d'origine puis passer à la phase de découpage c'est à dire on va voir comment est ce qu'on monte rapidement le clip en quelques heures ou en quelques minutes selon ce que vous avez tourné pour la seconde partie nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer un titre et l'animé mettre aussi sur pied rapidement quelques effets assez dynamique très très rapidement et dans la troisième partie nous allons voir comment est-ce qu'on peut rapidement étalonner un clip vidéo donc c'est un peu comme ça que va se structurer ce tutoriel au total ça va faire trois vidéos bien précises pour que vous assimilez bien et correctement comment est-ce qu'on monte une vidéo de musique voilà si toi c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne alors soit la bienvenue et si tu n'oublies pas de lâcher un pouce bleu car ça fait grave plaisir et ça permet à youtube de mieux référencer la vidéo et par contre le montrer à plus de personnes c'est aussi tu es passionné tout ce qui est astuces montage cadrage réalisation vidéo et talonnage bref tout ce que tu peux imaginer et qui gravite autour du monde de la vidéo bien évidemment n'hésite pas de nous rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification car je mets régulièrement en ligne des contenus liés à cette thématique là voilà assez bavadé on passe le premier pour pouvoir la première partie qui est comment est-ce qu'on monte un clip c'est parti voilà on se retrouve sur adobe premier on va essayer de commencer par la première partie qui est celle de comment est-ce que on synchronise les pistes la piste son avec les images qu'on a tourné et bien évidemment comment est-ce qu'on découpe tout ceci dans pour ce que tu aurais je vais monter une une minute de clip pour que ça soit pas trop long mais rassurant vous le processus c'est le même si vous voulez monter 10 15 20 30 minutes c'est la même chose et il est en auto c'est que je suis toujours en train de réfléchir à vouloir mettre ce pied un principe de direct tous les mois pour que nous puissons tous débattre voilà débattre des sujets autour tout autour de la vidéo du cinéma et tout ce qui va avec et pour cela s'il ya les gens qui sont intéressés manifestez vous juste en commentaire dont on veut donc si elle s'il ya 100 personnes qui écris en commentaire je suis partant pour le direct alors la programmation sera faite et les directs vont se dérouler bien évidemment ce facebook donc n'hésitez pas à me suivre là bas à sur le nom emmanuel 200 emmanuel k 237 voilà donc pour ce tutoriel je vais utiliser les images que j'ai récemment tourné pour l'artiste néanus au centre ville de yaoundé j'ai utilisé ça précédemment dont la première chose que je fais d'abord je crée une séquence normalement dont je vais prendre un plan ici fait un playback et je vais créer une nouvelle séquence à partir de l'élément une fois que j'ai fait voilà donc moi ce que je vais chercher je vais chercher rapidement j'avais importé mon sang c'est aussi mon sang on a dit j'ai monté une voilà donc voilà tout ce qu'on va monter bon du moins je vais d'abord laisser ça j'essaie de synchroniser tout avant de de couper bon comment est-ce qu'on synchronise dans la première chose qu'on a fait on en copie on va glisser tous nos roches voilà moi je vais glisser celle ci dans tous nos roches de playback tous les roches du playback je répète pour les roches on n'est glisse pas les inserts non parce que sa patte sont moi je fais les 1,600 dont j'ai glisse tous les plans des playbacks avec lequel je veux monter dont je l'avais 1 2 3 4 par exemple là que je vais prendre 5 voilà aussi le cinquième une fois qu'on a nous c'est un plan on va prendre un sixième voilà on va prendre un sixième j'aime bien ce plan quand même on va prendre un sixième mois voilà une fois qu'on a déjà glissé disons tous les plus bas qu'on a fait tous les plus bas qu'on a peut-être eu à faire voilà une fois qu'on a glissé la la semaine en ce qu'on va essayer de faire on va essayer de synchroniser toutes ces images là avec le son d'origine c'est à dire ce son ci voilà parce que tous les sons l'ascenseur et sont les sons témoins lors du tournage dont il est extrêmement important lors du tournage d'avoir une source sonore assez forte pour que la caméra quand vous êtes en train de filmer enregistrer très bien ce sont cas ça vous aider en post-production surtout pour la synchronisation il est aussi important que l'artiste geste bien et qu'il prononcer bien les mots c'est à dire qu'il articule assez très bien c'est ça qui va c'est tout ça qui va permettre à votre montage d'être plus beau plus fluide et plus professionnel non qu'est ce que je vais faire on peut faire contrôler à pour tout sélectionner ou bien possible à venir ici on fait ceci donc facilement fait contrôler à un clic droit et on vient sur synchroniser et convient sur synchroniser en synchroniser les audios parce qu'on a début des élèves on a début de l'élément fin de l'élément dans c'est à dire début de l'élément est ce qu'on veut que tous les éléments soient au début fin de l'élément est ce qu'on veut que tous les éléments soient à la fin mais moi ce qui m'intéresse ici c'est le son parce que si le son est synchronisé je n'ai pas de problème pour faire mon découpage donc je vais cliquer sur le son et puisque normalement et je clique sur ok on attend quelques minutes le traitement va s'opérer dans le logiciel va essayer d'analyser tous les pistons audio et synchroniser tous ensemble et une fois que ce processus s'est fait le montage il va aller très très rapidement vous allez voir et pour savoir que c'est bien synchroniser moi je vais venir sur la piste et si voilà c'est la piste d'origine je vais cliquer sur piste sur le don c'est donc c'est on peut encore fermer l'autre piste donc on se rend compte que toutes les images sont d'accord c'est pas bien les rappeurs les trappeurs les gratteurs dans le game les lécheux les suceurs les pisseurs dans le game et ils ont l'air une pleine à bel et on a les rimes vides avec les comptes et les bleus ainsi de suite ainsi de suite donc maintenant qu'est ce qu'on va on va faire on va passer à l'étape du découpage donc qu'est ce que moi j'ai fait je laisse dans votre maison comme ça ce que j'ai fait souvent d'habitude moi je viens si je me mets ici et je coupe ça tu vas disparaître voilà ça voilà ça tu vas disparaître et là on se met là tant qu'est ce que moi j'ai fait je visualise et maintenant il faut savoir que à tout début de chaque chanson il faut toujours laisser l'espace pour faire des inserts donc apprends des minards c'est tout ça et je commence et ici suis hey hey voilà donc je vais chercher l'image sur lequel l'artiste a mieux illustré ce mot là donc je commence ici par faire couper ici il réduit voilà c'est l'enfant de ma et voilà c'est l'enfant de ma j'ai fermé il regarde l'autre et c'est l'enfant de ma et même ce plan m'appelle très très bien ce plan aussi non celui-ci non donc j'ai à trouver mes deux plans qui me plaît bien donc moi je vais prendre ceci c'est l'enfant de ma et voilà je vais amener ça là c'est l'enfant de ma et même ce music voilà je trouve ça cool c'est l'enfant de ma et même ce music n'est pas cool et même ce music n'est les pacotis on vous connaît je vais reculer ça je vais reculer ça je vais reculer ça les pacotis on vous connaît j'aime bien ça et voilà les pacotis on vous connaît ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite et surtout quand vous montez aussi tenez compte du rythme de la musique c'est hyper important il va même parfois capital parce que si vous faites un son et que les images ne s'enchaînent même pas de manière naturelle sur le rythme de la chanson je crois qu'il y aura problème les pacotis on vous connaît ici on vous connaît voilà les pacotis on vous connaît c'est pas les pacotis car elle n'est pas goûté c'est pas l'est pas goûté voilà donc on continue c'est pas l'effet rapide ici voilà en principe le processus de montage rapide donc et on peut rapidement continuer donc à faire musique que vous regardez et ce processus vous permet de monter rapidement et très rapidement vos clips vidéo c'est une mauvaise rush assez niveau c'est large on mange et on verra on peut pas mettre en laisse on enlève les gratteurs dans le game les lécheux les suceux les pisseux dans le game les suceux les pisseux dans le game ils ont l'air une plaine avec les comptes vides voilà donc voilà la première partie est terminée ici on a synchronisé et on a commencé le découpage donc c'est comme ça qu'on a fait un découpage du début à la fin donc à chaque fois on essaie de fermer une piste on regarde la piste d'en bas pour voir si c'est pas plus intéressant que la piste d'en haut et surtout il faut guetter où l'artiste a été toujours le plus dynamique donc voilà on va s'arrêter là sinon s'il faut monter tout ça avec vous ça sera un peu hyper trop trop long et le processus reste pareil donc mieux on arrête là et on va essayer de continuer la semaine prochaine voilà c'est tout pour cette première partie qui a été centré sur comment est-ce qu'on s'est synchronisé les roches qu'on a tourné et la musique et comment aussi on commence à faire un premier découpage rapidement j'espère que ça t'a plu et que ça t'apprend d'une nouvelle chose si c'est le cas n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et de t'abonner si tu es de nouveau sur la chaîne on se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie de comment monter un clip vidéo